Donc, tutoriel vidéo pour apprendre à partager une présentation Géniali afin de l'envoyer à une personne pour consultation ou modification. Je vois ici l'icône de partage, tandis que sur cette présentation, l'icône n'est pas présente. Nous allons donc utiliser cet exemple pour voir le partage de cette présentation Géniali. Je vais venir ici dans les trois petits rectangles qui symbolisent les préférences. Je clique sur le menu Préférences. Je vais activer le menu Confidentialité. Il me suffit tout simplement de faire glisser l'interrupteur sur la droite. Je clique sur le bouton Pré et je vois le menu de partage qui est apparu. Je peux très bien copier le lien de partage et l'envoyer à la personne, voire le visualiser. Je peux également stopper à tout moment le partage en venant cliquer sur le lien Public et je repasse ma présentation ici en mode Bouillon. Je vois, en cochant la case Accepté, que le menu de partage a disparu. Alors, une fonctionnalité très intéressante de Géniali, dans le cas où deux personnes ont créé deux comptes, ils voudraient travailler sur la même présentation. Il suffira à la personne qui a créé la présentation de venir ici ajouter un collaborateur. Nous allons saisir l'adresse mail de la personne et nous allons cliquer sur le bouton Pré. A ce moment-là, la présentation Géniali est partagée sur les deux ordinateurs. Attention, on ne pourrait toutefois pas travailler en même temps sur cette présentation. Ce sera une personne ou l'autre qui pourront collaborer, mais sur un temps asynchrone. Voilà, bon travail et bons essais.